Qu'est-ce que l'objet se déplace dans le champ de pesanteur ? Bien, alors on va essayer de voir quelques paradoxes qui sont dus au déplacement des objets dans le champ de pesanteur. Alors, normalement, le plan ici étant incliné, il est naturel que l'objet se déplace du côté où il est le plus bas. En gros, il est le plus bas. Bon, il y a certains cas où ça n'est plus tout à fait exact. Par exemple, celui-là, si je le pose, ce cylindre, je le pose sur le plancliné et il remonte. Alors, c'est magique un peu. Donc là, il peut partir de n'importe où, il remonte toujours sur le plancliné. Alors, comment essayer d'expliquer ce phénomène ? Eh bien, c'est que le cylindre est modifié et il y a un morceau de plomb qui est mis sur la périphérie. Par conséquent, son centre de gravité n'est plus au milieu, mais son centre de gravité se trouve sur le côté. Donc là, le centre de gravité, même en se déplaçant vers le haut, le centre de gravité continue à descendre. Donc, le centre de gravité, admettons qu'il soit à peu près là, c'est pas l'étiquette. Eh bien, même sur le plancliné, le système remonte. Alors, c'est valable pour toute chose qui est lestée. Alors, j'ai ici deux objets qui sont faits d'un morceau de bois et une hémisphère, un petit bout en plomb. Si on les pose n'importe où, ils chercheront toujours à se relever. On appelle ça des culbutaux. Tout simplement, que se passe-t-il ? Eh bien, le centre de gravité étant très bas sur la calotte, eh bien, ce centre de gravité cherche à descendre et en descendant, en fait, il relève tout l'ensemble. Voilà des appareils qui sont un petit peu paradoxaux. Alors, on va essayer d'en voir un troisième, c'est ce qu'on appelle le picône. Alors, on va prendre deux tiges, ici deux supports d'oreilles, qui sont légèrement inclinées. Ça monte dans ce sens-là. Donc, on va vérifier que ça monte bien. Si on met un cylindre, il descend du côté de la plus grande pente. Par contre, si je prends le picône, eh bien, ici, il ne va pas bouger. Et si je le mets au début, à ce niveau-là, il faut tricher un petit peu, il remonte la pente. Donc, c'est un peu comme le synonyme de tout à l'heure. Il y a donc une anomalie, on va dire, de déplacement par ce système-là. Alors, comment ça peut s'expliquer ? Eh bien, tout simplement, on remarque que, au fur et à mesure où il avance, il y a, les deux rails sont de plus en plus larges. Par conséquent, sont de plus en plus écartés. Par conséquent, ces deux rails se trouvent sur ce picône et ils remontent du côté de l'axe. C'est-à-dire qu'en fait, le picône s'enfonce entre les deux rails, et d'ailleurs, ça se voit assez bien, il s'enfonce entre les deux rails au fur et à mesure de sa progression. Il s'enfonce, donc il descend par rapport aux deux rails. Les deux rails montent légèrement, mais en définitive, le picône descend par rapport à une horizontale. Donc, c'est tout à fait normal que ce n'est pas un mouvement anormal, c'est un mouvement tout à fait normal, c'est un paradoxe. Sous-titrage Société Radio-Canada